La peste de Albert Camus, chapitre 19 Pendant les mois de septembre et d'octobre, la peste garda la ville repliée sous elle. Puisqu'il s'agissait de piétinement, plusieurs centaines de milliers d'hommes piétinèrent encore, pendant des semaines qui ne finissaient pas. La brume, la chaleur et la pluie se succédèrent dans le ciel. Des bandes silencieuses d'étourneaux et de grives venant du sud passèrent très haut, mais contournèrent la ville, comme si le fléau de Panelou, l'étrange pièce de bois qui tournait en sifflant au-dessus des maisons, les tenait à l'écart. Au début d'octobre, de grandes averses balayèrent les rues, et pendant tout ce temps, rien de plus important ne se produisit que ce piétinement énorme. Rieux et ses amis découvrirent alors à quel point ils étaient fatigués. En fait, les hommes des formations sanitaires n'arrivaient plus à digérer cette fatigue. Le docteur Rieux s'en apercevait en observant sur ses amis et sur lui-même les progrès d'une curieuse indifférence. Par exemple, ces hommes qui, jusqu'ici, avaient montré un si vif intérêt pour toutes les nouvelles qui concernaient la peste, ne s'en préoccupaient plus du tout. Rambert, qu'on avait chargé provisoirement de diriger une des maisons de quarantaine, installée depuis peu dans son hôtel, connaissait parfaitement le nombre de ceux qu'il avait en observation. Il était au courant des moindres détails du système d'évacuation immédiate qu'ils avaient organisé pour ceux qui montraient subitement des signes de la maladie. La statistique des effets du sérum sur les quarantaines était gravée dans sa mémoire. Mais il était incapable de dire le chiffre hebdomadaire des victimes de la peste. Il ignorait réellement si elle était en avance ou en recul. Et lui, malgré tout, gardait l'espoir d'une évasion prochaine. Quant aux autres, absorbés dans leur travail jour et nuit, ils ne lisaient les journaux ni n'entendaient la radio. Et si on leur annonçait un résultat, ils faisaient mine de s'y intéresser. Mais ils l'accueillaient en fait, avec cette indifférence distrait qu'on imagine aux combattants des grandes guerres, épuisés de travaux, appliqués seulement à ne pas défaillir de leurs devoirs quotidiens, et n'espérant plus ni l'opération décisive, ni le jour de l'armistice. Grand, qui continuait à effectuer les calculs nécessités par la peste, eussent certainement été incapables d'en indiquer les résultats généraux. Au contraire de Tarou, de Rambert et de Rieux, visiblement durs à la factigue, sa santé n'avait jamais été bonne. Or, il cumulait ses fonctions d'auxiliaire de la mairie, son secrétariat chez Rieux et ses travaux nocturnes. On pouvait le voir ainsi dans un continuel état d'épuisement. Soutenu par deux ou trois idées fixes, comme celle de s'offrir des vacances complètes après la peste, pendant une semaine au moins, et de travailler alors de façon positive, chapeau bas, à ce qu'il avait en train. Il était sujet aussi à de brusques attendrissements. Et dans ces occasions, il parlait volontiers de Jeanne à Rieux, se demandait où elle pouvait être au moment même, et s'y lisant les journaux, elle pensait à lui. C'est avec lui que Rieux se surprit un jour à parler de sa propre femme sur le ton le plus banal, ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Incertain du crédit qu'il fallait attacher au télégramme toujours rassurant de sa femme, il s'était décidé à câbler au médecin-chef de l'établissement où elle se soignait. En retour, il avait reçu l'annonce d'une aggravation dans l'état de la malade et l'assurance que tout serait fait pour enrayer le progrès du mal. Il avait gardé pour lui la nouvelle, et il ne s'expliquait pas, sinon par la fatigue, comment il avait pu la confier à Grand. L'employé, après lui avoir parlé de Jeanne, avait questionné sur sa femme, et Rieux avait répondu. « Vous savez, » avait dit Grand, « ça se guérit très bien maintenant. » Et Rieux avait acquiescé, disant simplement que la séparation commençait à être longue et que lui aurait peut-être aidé sa femme à triompher de la maladie. Alors qu'aujourd'hui, elle devait se sentir tout à fait seule. Puis, il s'était tué et n'avait plus répondu qu'évasivement aux questions de Grand. Les autres étaient dans le même état. Tauru résistait mieux, mais ses carnets montrent que si sa curiosité n'avait pas diminué de profondeur, elle avait perdu sa diversité. Pendant toute cette période, en effet, il ne s'intéressait apparemment qu'à Cotard. Le soir chez Rieux, où il avait fini par s'installer depuis que son hôtel avait été transformé en maison de quarantaine, c'est à peine s'il écoutait Grand ou le docteur énoncer les résultats. Il ramenait tout de suite la conversation sur les petits détails de la vie oranaise, qu'il occupait généralement. Quant à Castel, le jour où il vint annoncer au docteur que le sérum était prêt, et après qu'ils eurent décidé de faire le premier essai sur le petit garçon de M. Autone, qu'on venait d'amener à l'hôpital et dont le cas semblait désespéré à Rieux, celui-ci communiquait à son vieil ami les dernières statistiques. « Quand il s'aperçut que son interlocuteur s'était endormi profondément au creux de son fauteuil. Et devant ce visage, où, d'habitude, un air de douceur et d'ironie mettait une perpétuelle jeunesse, et qui, soudain abandonnée, un filet de salive rejoignant les lèvres entreouvertes laissait voir son usure et sa vieillesse, Rieux sentit sa gorge se serrer. C'est à de telles faiblesses que Rieux pouvait juger sa fatigue. Sa sensibilité lui échappait. Nouée la plupart du temps, durcie et desséchée, elle crevait de loin en loin et l'abandonnait à des émotions dont il n'avait plus la maîtrise. Sa seule défense était de se réfugier dans ce durcissement et de resserrer le nœud qui s'était formé en lui. Il savait bien que c'était la bonne manière de continuer. Pour le reste, il n'avait pas beaucoup d'illusions, et sa fatigue lui ôtait celle qu'il conservait encore. Car il savait que pour une période dont il n'apercevait pas le terme, son rôle n'était plus de guérir. Son rôle était de diagnostiquer. Découvrir, voir, décrire, enregistrer, puis condamner, c'était sa tâche. Des épouses lui prenaient le poignet et hurlaient « Docteur, donnez-lui la vie ! » Mais il n'était pas là pour donner la vie, il était là pour ordonner l'isolement. À quoi servait la haine qu'il lisait alors sur les visages ? « Vous n'avez pas de cœur ! » lui avait-on dit un jour. Mais si, il en avait un, et il lui servait à supporter les vingt heures par jour où il voyait mourir des hommes qui étaient faits pour vivre. Il lui servait à recommencer tous les jours. Désormais, il avait juste assez de cœur pour ça. Comment ce cœur aurait-il suffi à donner la vie ? Non, ce n'était pas des secours qu'il distribuait à longueur de journée, mais des renseignements. Cela ne pouvait pas s'appeler un métier d'homme, bien entendu. Mais après tout, à qui donc, parmi cette foule terrorisée et décimée, avait-on laissé le loisir d'exercer son métier d'homme ? C'était encore heureux qu'il y eut la fatigue. Si Rieu avait été plus frais, cette odeur de mort, partout répandue, eut pu le rendre sentimental. Mais quand on a dormi que quatre heures, on n'est pas sentimental. On voit les choses comme elles sont, c'est-à-dire on les voit selon la justice, la hideuse et dérisoire justice. Et les autres, les condamnés, le sentaient bien, eux aussi. Avant la peste, on le recevait comme un sauveur. Il allait tout arranger avec trois pilules et une seringue et on lui serrait le bras en le conduisant le long des couloirs. C'était flatteur, mais dangereux. Maintenant, au contraire, il se présentait avec des soldats et il fallait des coups de crosse pour que la famille décida à ouvrir. Il aurait voulu l'entraîner et entraîner l'humanité entière derrière eux dans la mort. Ah ! Il était bien vrai que les hommes ne pouvaient pas se passer des hommes et qu'ils étaient aussi démunis que ces malheureux et qu'ils méritaient ce même tremblement de pitié qu'ils laissaient grandir en lui quand il les avait quittés. C'était du moins, pendant ces interminables semaines, les pensées que le docteur Rieux agitait avec celles qui concernaient son état de séparé. Et c'était aussi celles dont il lisait les reflets sur le visage de ses amis. Mais le plus dangereux effet de l'épuisement qui gagnait peu à peu tous ceux qui continuaient cette lutte contre le fléau n'était pas dans cette indifférence aux événements extérieurs et aux émotions des autres, mais dans la négligence où ils se laissaient aller. Car ils avaient tendance alors à éviter tous les gestes qui n'étaient pas absolument indispensables et qui leur paraissaient toujours au-dessus de leur force. C'est ainsi que ces hommes en vinrent à négliger de plus en plus souvent les règles d'hygiène qu'ils avaient codifiées, à oublier quelques-unes des nombreuses désinfections qu'ils devaient pratiquer sur eux-mêmes, à courir quelquefois sans être prémunis contre la contagion auprès des malades atteints de peste pulmonaire parce que prévenus au dernier moment, il fallait se rendre dans des maisons infectées. Il leur avait paru d'avance épuisant de retourner dans quelques locales pour faire les installations nécessaires. Là était le vrai danger, car c'était la lutte même contre la peste qui les rendait alors le plus vulnérable à la peste. Il pariait, en somme, sur le hasard et le hasard n'est à personne. Il y avait pourtant dans la ville un homme qui ne paraissait ni épuisé ni découragé et qui restait l'image vivante de la satisfaction. C'était Cotard. Il continuait à se tenir à l'écart tout en maintenant ses rapports avec les autres. Mais il avait choisi de voir Tarou aussi souvent que le travail de celui-ci le permettait. D'une part parce que Tarou était bien renseigné sur son cas et d'autre part parce qu'il savait accueillir le petit rentier avec une cordialité inaltérable. C'était un miracle perpétuel. Mais Tarou, malgré le labeur qu'il fournissait, restait toujours bienveillant et attentif. Même lorsque la fatigue l'écrasait certains soirs, il retrouvait le lendemain une nouvelle énergie. Avec celui-là, avec des Cotard, à Rambert, on peut causer, parce que c'est un homme, on est toujours compris. C'est pourquoi les notes de Tarou à cette époque convergent peu à peu sur le personnage de Cotard. Tarou a essayé de donner un tableau des réactions et des réflexions de Cotard telles qu'elles lui étaient confiées par ce dernier ou telles qu'il les interprétait sous la rubrique « Rapports de Cotard et la peste ». Ce tableau occupe quelques pages du carnet et le narrateur croit utile d'en donner ici un aperçu. L'opinion générale de Tarou sur le petit rentier se résumait dans ce jugement. C'est un personnage qui grandit. Apparemment, du reste, il grandissait dans la bonne humeur. Il n'était pas mécontent de la tournure que prenaient les événements. Il exprimait quelquefois le fond de sa pensée devant Tarou par des remarques du genre « Bien sûr, ça ne va pas mieux, mais du moins, tout le monde est dans le bain ». Bien entendu, ajoutait Tarou, il est menacé comme les autres, mais justement, il l'est avec les autres et ensuite, il ne pense pas sérieusement, j'en suis sûr, qu'il puisse être atteint de la peste. Il a l'air de vivre sur cette idée, pas si bête d'ailleurs, qu'un homme en proie à une grande maladie ou une angoisse profonde est dispensé du même coup de toutes les autres maladies ou angoisses. « Avez-vous remarqué, Mathilde dit, qu'on ne peut pas cumuler les maladies ? Supposez que vous ayez une maladie grave ou incurable, un cancer sérieux ou une bonne tuberculose. Vous n'attrapperez jamais la peste ou le typhus, c'est impossible. Du reste, ça va encore plus loin, parce que vous n'avez jamais vu un cancéreux mourir d'un accident d'automobile. Vrai ou fausse, cette idée met qu'au tard en bonne humeur. La seule chose qu'ils ne veuillent pas, c'est être séparés des autres. Ils préfèrent être assiégés avec tous que prisonniers tout seuls. Avec la peste, plus question d'enquêtes secrètes, de dossiers, de fiches, d'instructions mystérieuses, d'arrêtations imminentes. À proprement parler, il n'y a plus de police, plus de crimes anciens ou nouveaux, plus de coupables. Il n'y a que des condamnés qui attendent la plus arbitraire des grâces. Et parmi eux, les policiers eux-mêmes. Ainsi, Cotard, et toujours selon l'interprétation de Tarou, était fondé à considérer les symptômes d'angoisse et de désarroi qui présentaient nos concitoyens avec cette satisfaction indulgente et compréhensive qui pouvait s'exprimer par un « Parlez toujours, je l'ai eu avant vous ». J'ai beau lui dire que la seule façon de ne pas être séparé des autres, c'était après tout d'avoir une bonne conscience. Il m'a regardé méchamment et il m'a dit « Alors à ce compte, personne n'est jamais avec personne ? » Et puis, « Vous pouvez y aller, c'est moi qui vous le dis. La seule façon de mettre les gens ensemble, c'est encore de leur envoyer la peste. Regardez donc autour de vous. » « Et en vérité, je comprends bien ce qu'il veut dire. » Et combien la vie d'aujourd'hui doit lui paraître confortable. Comment ne reconnaîtrait-il pas au passage les réactions qui ont été les siennes ? La tentative que chacun fait d'avoir tout le monde avec soi. L'obligence qu'on déploie pour renseigner parfois un passant égaré et la mauvaise humeur qu'on lui témoigne d'autrefois. La précipitation des gens vers les restaurants de luxe, leur satisfaction de s'y retrouver, de s'y attarder. L'affluence désordonnée qui fait que, chaque jour, au cinéma, qui remplit toutes les salles de spectacle et les dansings eux-mêmes, qui se répand comme une marée déchaînée dans tous les lieux publics. Le recul devant tout contact, l'appétit de chaleur humaine qui pousse cependant les hommes les uns vers les autres et les coudes vers les coudes, les sexes vers les sexes. Cotard a connu tout cela avant eux. C'est évident, sauf les femmes, parce qu'avec sa tête, et je suppose que lorsqu'il s'est senti prêt d'aller chez les filles, il s'y est refusé pour ne pas se donner un mauvais genre qui, par la suite, eut pu le desservir. En somme, la peste lui réussit. D'un homme solitaire qui ne voulait pas l'être, elle fait un complice, car visiblement c'est un complice et un complice qui se délecte. Il est complice de tout ce qu'il voit, des superstitions, ont des frayeurs illégitimes, des susceptibilités de ces âmes en alerte, de leur manie de vouloir parler le moins possible de la peste, de ne pas cesser cependant d'en parler, de leur affolement et de leur pâleur au moindre mal de tête, depuis qu'ils savent que la maladie commence par des céphalées et de leur sensibilité irritée, susceptible, instable, enfin, qui transforme en offence les oublis et qui s'afflige de la perte d'un bouton de culotte. Il arrivait souvent à Tarou de sortir le soir avec Cotard. Il racontait ensuite dans ses carnets comment il plongeait dans la foule sombre des crépuscules ou des nuits, épaule contre épaule, s'immergeant dans une masse blanche et noire où de loin en loin une lampe mettait de rares éclats et accompagnant le troupeau humain vers les plaisirs chaleureux qui le défendaient contre le froid de la peste. Ce que Cotard, quelques mois auparavant, cherchait dans les lieux publics, le luxe et la vie ample, ce dont il rêvait sans pouvoir se satisfaire, c'est-à-dire la jouissance effrénée, un peuple entier s'y portait maintenant. Alors que le prix de toute chose montait irrésistiblement, on n'avait jamais tant gaspillé d'argent. Et quand le nécessaire manquait à la plupart, on n'avait jamais mieux dissipé le superflu. On voyait se multiplier tous les jeux d'une oisiveté qui était pourtant que du chômage. Tarou et Cotard suivaient parfois pendant de longues minutes un de ces couples qui auparavant s'appliquait à cacher ce qui les liait et qui à présent serrés l'un contre l'autre marchait obstinément à travers la ville, sans voir la foule qui les entourait et avec la distraction un peu fixe des grandes passions. Cotard s'attendrissait. Ah, les gaillards ! disait-il. Puis ils parlaient haut, s'épanouissaient au milieu de la fièvre collective, des pourbois royaux qui sonnaient autour d'eux et des intrigues qui se nouaient devant leurs yeux. Cependant, Tarou estimait qu'il entrait peu de méchanceté dans l'attitude de Cotard. Son « J'ai connu ça avant eux » marquait plus de malheur que de triomphe. « Je crois » disait Tarou qu'ils commencent à aimer ces hommes emprisonnés entre le ciel et les murs de leur ville. Par exemple, ils leur expliqueraient volontiers s'ils le pouvaient que ce n'est pas si terrible que ça. « Vous les entendez ? » m'a-t-il affirmé. « Après la peste, je ferai ceci. Après la peste, je ferai cela. » Ils s'empoisonnent l'existence au lieu de rester tranquille. Et ils ne se rendent même pas compte de leurs avantages. Est-ce que je pouvais dire « Moi, après mon arrestation, je ferai ceci. L'arrestation est un commencement, ce n'est pas une fin. » Tandis que la peste, vous voulez mon avis, ils sont malheureux parce qu'ils ne se laissent pas aller et je sais ce que je dis. « Il sait, en effet, ce qu'il dit, » ajoutait Tarou. « Ils jugent à leur vrai prix les contradictions des habitants d'Oran qui, dans le même temps où ils ressentent profondément le besoin de chaleur qui les rapproche, ne peuvent s'y abandonner cependant à cause de la méfiance qui les éloigne les uns des autres. On sait trop bien qu'on ne peut pas avoir confiance en son voisin et qu'il est capable de vous donner la peste à votre insu, de profiter de votre abandon pour vous infecter. Quand on a passé son temps, comme Cotard, à voir des indicateurs possibles dans tous ceux qui, pourtant, ont recherché la compagnie, on peut comprendre ce sentiment. On compatit très bien avec des gens qui vivent dans l'idée que la peste peut, du jour au lendemain, leur mettre la main sur l'épaule et qu'elle se prépare peut-être à le faire au moment où l'on se réjouit d'être encore sain et sauf. Autant que cela est possible, il est à l'aise dans la terreur. Mais, parce qu'il a ressenti tout cela avant eux, je crois qu'il ne peut pas éprouver tout à fait avec eux la cruauté de cette incertitude. En somme, nous, nous ne sommes pas encore morts de la peste et il sent bien que sa liberté et sa vie sont tous les jours à la veille d'être détruites. Mais, puisque lui-même a vécu dans la terreur, il trouve normal que les autres la connaissent à leur tour. Plus exactement, la terreur lui paraît alors moins lourde à porter que s'il était tout seul. C'est en cela qu'il a tort et qu'il est plus difficile à comprendre que d'autres. Mais après tout, c'est en cela qu'il mérite plus que d'autres qu'on essaye de le comprendre. Enfin, les pages de Tarou se terminent sur un récit qui illustre cette conscience singulière qui venait en même temps à Cotard et au Pestiféré. Ce récit resitue à peu près l'atmosphère difficile de cette époque et c'est pourquoi le narrateur y attache de l'importance. Il est allé à l'opéra municipal où l'on jouait Orphée et Eurydice. Cotard avait invité Tarou. Il s'agissait d'une troupe qui était venue au printemps de la peste donner des représentations dans notre ville. Bloquée par la maladie, cette troupe s'était vue contrainte après accord avec notre opéra de rejouer son spectacle une fois par semaine. Ainsi, depuis des mois, chaque vendredi, notre théâtre municipal retentissait des plaintes mélodieuses d'Orphée et des appels impuissants d'Eurydice. Cependant, ce spectacle continuait de connaître la faveur du public et faisait toujours de grosses recettes. Installés aux places les plus chères, Cotard et Tarou dominait un parterre gonflé à craquer par les plus élégants de nos concitoyens. Ce qui arrivait s'appliquait visiblement à ne pas manquer leur entrée. Sous la lumière éblouissante de l'avant rideau, pendant que les musiciens accordaient discrètement leurs instruments, les silhouettes se détachaient avec précision, passaient d'un rang à l'autre, s'inclinaient avec grâce. Dans le léger brouhaha d'une conversation de bon ton, les hommes prenaient l'assurance qui leur manquait quelques heures auparavant. Parmi les rues noires de la ville, l'habit chasse la peste. Pendant le tout premier acte, Orphée se plaignit avec facilité, que les femmes en tunique commentèrent avec grâce son malheur et l'amour fut chanté en arriette. La salle réagit avec une chaleur discrète. C'est à peine si on remarqua qu'Orphée introduisait dans son air deuxième acte des tremblements qui n'y figuraient pas et demandait avec un léger excès de pathétique au maître des enfers de se laisser toucher par ses pleurs. Certains gestes saccadés qui lui échappaient apparurent au plus avisé comme un effet de stylisation qui ajoutait encore à l'interprétation du chanteur. Il fallut le grand duo d'Orphée et d'Eurydice au troisième acte. C'était le moment où Eurydice échappait à son amant pour qu'une certaine surprise courut dans la salle comme si le chanteur n'avait attendu que ce moment du public ou plus certainement encore comme si la rumeur venue du parterre l'avait confirmé dans ce qu'il ressentait. Il choisit ce moment pour avancer vers la rampe d'une façon grotesque bras et jambes écartés dans son costume mal antique et pour s'écrouler au milieu des bergeries du décor qui n'avait jamais cessé d'être anachronique mais qui aux yeux des spectateurs le devinrent pour la première fois et de terrible façon car dans le même temps l'orchestre se tut Les gens du parterre se levèrent et commencèrent lentement à évacuer la salle d'abord en silence comme on sort d'une église le service fini ou d'une chambre mortuaire après une visite les femmes rassemblaient leurs jupes et sortaient tête baissée les hommes guidant leurs compagnes par le coude et leur évitant le heurtre des strapontins mais peu à peu le mouvement se précipita le chuchotement devint exclamation et la foule afflua vers les sorties et s'y pressa pour finir par s'y bousculer en criant Cotard et Tarou qui s'étaient seulement levés restaient seuls en face d'une des images de ce qui était leur vie d'alors la peste sur la scène sous l'aspect d'un historion désarticulier et dans la salle tout un luxe devenu inutile sous la forme d'éventails oubliés et de dentelles traînant sur le rouge des fauteuils Fin de la lecture du chapitre 18 Alors c'est le chapitre 19 pas le 18 on va essayer de le résumer donc au début on voit que les gens se désintéressent des chiffres surtout Rieux ceux qui sont dans le service sanitaire ne font plus attention au nombre de morts ni à ce que disent les journalistes sur l'évolution ou pas de la peste ils sont tout absorbés par leur travail Rieux raconte son travail de médecin et dit à quel point c'est dur de ne plus être quelqu'un qui soigne mais seulement quelqu'un qui décrète la quarantaine et qui diagnostique parce que lui il est uniquement là pour dire effectivement que quelqu'un a la peste et qu'il faut l'isoler il dit qu'il n'est plus attendu comme il l'était avant en tant que soigneur mais qu'au contraire les gens parfois barricadent les portes pour pas qu'on vienne identifier les personnes qui ont la peste et qu'alors il faut défoncer la porte pour entrer dans les maisons donc les gens disent parfois à Rieux qu'il n'a pas de coeur et Rieux répond que le coeur qu'il a il l'utilise à travailler 20 heures par jour parce que son travail est très dur ensuite on va voir deux personnes qui sont Tarou et Cotard donc Tarou c'est celui qui organise le service sanitaire il semble être quelqu'un de de très engagé et un petit peu d'étudier les rapports humains et il étudie un petit peu Cotard et il continue d'être aimable avec Cotard même si Cotard semble être vraiment la personne la plus immorale de l'histoire et Cotard en fait il aime la compagnie de Tarou parce que d'abord Tarou est quelqu'un qui reste toujours aimable même avec lui et du coup il n'en revient pas que quelqu'un soit aimable avec lui et en plus Tarou connaît son secret le secret de Cotard je rappelle c'est qu'il était en jugement quand la peste s'est déclarée c'est pour ça qu'il avait voulu tenter de se suicider c'est parce qu'il a très peur de finir au bagne ou en prison donc Tarou il observe Cotard et il tient toujours ses carnets on se rappelle de son carnet en début de livre dans lequel il racontait la vie de sa ville et il parlait des personnes autour de lui le vieux qui crache sur les chats tout ça et donc là il parle énormément de Cotard et il écrit beaucoup au sujet de Cotard et il dit finalement cet homme là dans la peste il se sent bien parce que avant il se sentait condamné mais il était le seul condamné alors que maintenant il est condamné au mieux de tout le monde et finalement il juge presque les autres parce qu'il leur dit profitez donc de la peste finalement c'est pas si dramatique que ça vivez soyez heureux alors que évidemment les gens qui n'étaient pas condamnés à finir au bagne avant que la peste se déclenche pour eux c'est un drame alors que pour lui c'est simplement une bonne évolution de la situation et Tarou ne juge pas Cotard malgré tout ce que Cotard peut faire de mal que ce soit le marché noir que ce soit refusé d'aider dans le service sanitaire Tarou ne juge jamais Cotard il l'étudie et il dit au contraire ah Cotard j'ai l'impression qu'il évolue bien qu'il commence à manifester un peu de moralité et Tarou il semble incarner vraiment le personnage très humaniste on peut dire celui qui cherche vraiment dans l'humain ce qui est bon et qui souhaite d'un mieux pour l'humain voilà et le chapitre se termine au théâtre Cotard et Tarou vont au théâtre ensemble voir une pièce qui est jouée par une troupe qui s'est retrouvée confinée à Oran et cette troupe là joue sans arrêt la même pièce de théâtre et finalement l'acteur semble trembler un petit peu et mettre beaucoup de dramaturgie dans ses gestes dans ses paroles et le public se tient un peu en haleine et trouve qu'il est très stylisé et finalement il vient au milieu de la scène il lève les bras il écarte les jambes et il s'écroule mort de la peste alors au début les gens sont un peu recueillis tentent de sortir discrètement du théâtre poliment comme on sortirait de la messe et puis au bout d'un moment les gens s'agitent courent et désertent le lieu en se bousculant et Tarou et Cotard se retrouvent eux dans les gradins parmi les places les plus chères à regarder toute la population qui s'enfuit et dit finalement la peste c'est ça c'est le spectacle de la mort parce qu'il y a un mort sur la scène et qui laisse derrière eux tout le luxe qui finalement est devenu inutile incarné par les éventails et par les dentelles que les gens ont abandonné en s'enfuyant voilà et c'est sur ce tableau que se termine ce chapitre